Accusé par plusieurs femmes de viol et d'agression sexuelle, Gérard Depardieu est dans la tourmente. Cette icône très controversée du cinéma français a ainsi jugé nécessaire de s'éloigner du feu des projecteurs. Aux dernières nouvelles, le célèbre comédien aurait quitté l'Hexagone pour mener une vie cachée en Belgique. Malheureusement pour lui, il s'est vu retirer le titre de citoyen donneur d'une commune. Cette sombre affaire reste un sujet clivant dans la société française. Même dans la sphère politique, les avis sont divergents. Il faut croire que le couple présidentiel en fait actuellement l'expérience. Face à Gilles Boulot, dans son JT sur TF1, ce mercredi 10 janvier 2024, Brigitte Macron s'est confiée sur ce scandale. La première dame a aussi évoqué la prise de position du président de la République. Brigitte Macron explique l'importance de libérer la parole « C'est une affaire qui continue de faire couler beaucoup d'encre ». Le numéro de complément d'enquête, diffusé sur France 2 en décembre dernier, a choqué grand nombre de téléspectateurs. Face caméra, Gérard Depardieu a en effet multiplié les propos misogynes et obscènes. Comme il fallait s'y attendre, ce reportage a suscité de vives réactions. Toutefois, Emmanuel Macron a tenu à prendre la défense de celui qui aurait fait connaître la France. Selon ses propos, l'acteur rend fier le pays. De quoi mettre son épouse dans l'embarras. Lors de cette récente interview, Brigitte Macron a, dans un premier temps, expliqué l'importance de libérer la parole des femmes. Elle a ainsi fait référence aux victimes présumées de Gérard Depardieu. Si vous me demandez, moi en tant que femme ce que je pense. Tout d'abord, l'importance de la parole des femmes. Elle parle, il faut qu'elle continue de parler. C'est très courageux de parler, parce que c'est revivre. C'est revivre une situation qui a été traumatique. Brigitte Macron a rebas à FP l'un des piliers de notre démocratie. Le tribunal populaire semble avoir tranché, Gérard Depardieu est coupable des lourdes accusations qui pèsent sur lui. La femme d'Emmanuel Macron n'est cependant pas de cet avis. En évoquant les propos controversés de son mari, elle a fait savoir que l'interprète de Cyrano bénéficie de la présomption d'innocence. Je ne peux pas commenter, par contre, je commenterai la présomption d'innocence parce que l'un des piliers de notre démocratie, c'est la justice. Et un des critères fondamentaux de la justice, c'est la présomption d'innocence. C'est une affaire qui risque de défrayer la chronique pour encore quelque temps. C'est une affaire qui risque de défrayer la chronique, c'est la justice, c'est la justice, c'est la justice, c'est la justice. C'est la justice, c'est la justice, c'est la justice, c'est la justice.